et et salut tout le monde c'est le c'est un scott et on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque c'est le lancement de compagnie féroce 2 attention lancement du bêta test c'est la stris stress test bêta de compagnie féroce 2 faites pas attention au petit bip qu'on entend c'est le directement dans la partie enfin bref je m'en fous donc voilà ici on a welcome to the compagnie féroce on vous explique tout mais en anglais je pense à moi en fait c'était team speak qui faisait bip bip parce qu'en fait j'avais mis le micro en muet pour pas qu'on m'écoute justement donc voilà donc compagnie féroce 2 ce qui est bien c'est que on est vraiment avec les forces de l'union soviétique contre l'allemagne évidemment l'allemagne nazi et là donc on a vraiment les tutoriels en anglais malheureusement en anglais pas sûr donc on a les et le online évidemment tout ceci n'est pas une campagne tout ceci n'est rien d'autre qu'un matchmaking multijoueur et là vous avez apparemment tout on a des skins pour les chars moyens les chars roux et là vous avez un skin pour les voies d'ailleurs à droite à droite ici et là on a un camo pour tout ce qui est front de l'est c'est tout un hasard souvent on a au moins entre 8 et 9 camo ce qui est pas mal et de plus si vous avez recommandé le jeu avant ses sorties s'il y a eu assez de recommandé vous avez à ce moment là des skins spéciaux pour les jeux moi je vous encouragerai vivement à l'acheter c'est vraiment un jeu super mais il y a quand même quelques problèmes je vais y venir tout à l'heure donc là on a 3 commandants donc chacun a une capacité spéciale donc c'est écrit ici à gauche donc là par exemple on a en haut à droite enfin à bas à droite plutôt on a le mortier spécial on a des soldats d'infanterie on a les... enfin tout est en anglais je sais pas vraiment vous expliquer mais bon voilà vous avez toute la liste à droite et donc les T-34-85 qui seront ensuite remplacés par T-34-76 enfin à l'inverse plutôt les T-34-76 vont être remplacés par les T-34-85 voilà ici bah on a bah c'est plus pour tout ce qui est unité d'attaque anti-tank avec l'infanterie donc on a les îles de Sturmovik pour les attaques au sol on a la puissance de feu pour les soldats tout le bazar ici bah on a pour tout ce qui est vraiment attaque de front de choc donc avec les unités de choc les chars anti-tank et euh... tout le bazar moi je préfère jouer avec le guard-motor coordinateur donc commandant de coordination des unités blindées oh oh excusez-moi pardon et donc voilà donc en fait l'apparence c'est vraiment choisi en fonction de chacun et voilà quoi pour les allemands bah c'est pareil regardez on a les skins pour les allemands aussi regardez hop là par exemple on va avoir un tigre hop ah non il... ah on a pas encore de trucs pour débloquer avec les tigres donc voilà donc c'est pas moi je trouve mais par contre c'est quand même les développeurs de Sega qui ont fait le jeu c'est pas THQ cette fois-ci c'est Sega pourquoi Sega je ne sais pas mais ils ont quand même un peu merdé leur coup je vais vous montrer pourquoi donc on va aller dans online vous êtes obligés d'aller d'ailleurs pour aller dans online mais à ce moment là vous mettez des IA si vous voulez moi je vais mettre que des IA j'ai pas envie qu'on joue euh... avec moi aujourd'hui donc moi je vais jouer ah oui vous avez très peu de map bah franchement très très peu donc euh... enfin c'est la bêta test aussi faut pas exagérer donc là on a 4 à 6 là bah je vais mettre une map à 4 voilà à ce moment là vous avez le choix de votre commandant ça on vous montre tous les commandants possibles donc vous en avez jusqu'à 6 donc ici voilà en easy et easy facile et celui-là en standard en fait vous avez plusieurs sauvegardés hein vous pouvez euh... faire 5 sauvegardés pour euh... chaque type de commandant donc vous faites une sauvegardée avec 6 commandes différents donc avec 6 ainsi de suite vous pouvez toujours inviter des gens mettre le truc en privé cliquez sur les options de jeu donc euh... annihilation et tout ça les victoires et pointe sont toujours d'actualité évidemment les points de victoire euh... moi je vais commencer donc voilà par contre niveau chargement c'est... 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 c'est bien parce que c'est une bandoulière de munitions c'est... c'est pas mal je trouve par contre les temps de chargement sont assez longs donc voilà vous presser sur n'importe quel bouton et voilà donc compagnon firos 2 en action vous avez déjà votre sapeur au début donc dans les autres euh... donc dans les autres euh... donc mais la ce qui est différent c'est qu'on est en plein territoire russe la température peut descendre à moins 40 pour éviter que vos troubles ne euh... soudent mais froid vous devez à ce moment-là construire des fire pits donc ça veut dire des feux de camp vous en faites le 3 et là vous sélectionnez le commandant moi je vais sélectionner celui celui-là avec celui-ci et là ce qui est différent c'est que c'est pas comme dans les autres compagnons ici vous avez votre compteur de commandant il se vide pas il se régénère mais il se vide pas ça veut dire que quand vous en avez un point hop il débloque directement le truc vous en avez deux hop vous débloquez directement le second et ainsi de suite c'est débile c'est pour vraiment faciliter les manoeuvres de jeu aussi c'est normal ici vous avez le droit à vos conscrits de combat c'est avec leur fusil à la compagnie de l'agent et tout le bazar donc là je joue avec un allié donc mon allié il est ici il y a déjà quelques heures mais quelques bonnes unités moi je suis encore à la ramasse les stands de tir à basse sur des machines décentes à ce qu'on a fait assez spécial puisqu'en fait et j'ai eu ce qu'il y avait on ne sait même pas les crées dans les défenseurs on ne sait même pas les crées regardez j'ai des barbelés j'ai des mines mais je n'ai pas d'en passant de mitrailleuse bon peut-être dans la version officielle il y aura peut-être le moyen de les utiliser j'espère par contre vous avez ici des cages de munitions et des cages de fuel donc des cages d'essence et de munitions elles ne se posent pas sur les positions de munitions ni de décence vous devez choper les positions stratégiques comme celle-ci je vais m'enchaîner je vais m'enchaîner je vais m'enchaîner on ne peut pas y aller tout seul je vais m'enchaîner si ça rame un peu je vais m'enchaîner je vais m'enchaîner mais vu que je suis en train de de convertir une autre vidéo c'est un peu normal que je sois lent mais mon pc carbure beaucoup mieux ça va c'est sûr et net c'est clair et net vous avez aussi des fire pits mais ce qui est bien il y en a un peu partout en fait créé soit par mon autre joueur ou par naturel là je vais vous montrer je vais choper le truc je pourrais avoir plus d'essence je le mets je pose mais je suis à 13 et dès que c'est fait normalement je devrais avoir plus et ce qui est bien c'est que c'est comme une position un poste d'observation les nuits doit le péter pour capturer la position voilà donc là je suis passé de 13 à 16 bon c'est pas des masses mais voilà vous avez toujours évidemment le message sur la gauche bon c'est beaucoup plus descriptible que qu'avant vous avez droit aux forces de de vous avez 5 points de munitions ça dure 10 secondes à ce moment là vous avez un cri de guerre d'ailleurs je vais l'activer pour que vous attendez vraiment à l'arracher et ça augmente le courage de force pendant au moins 10 secondes donc c'est très court il faut aller vite donc là par exemple les munitions je suis à 21 je vais mettre une... attendez je regarde deux minutes c'est peut-être parce qu'ils sont devant alors à moins que ce soit différent à chaque fois en fait voilà ça fait pas longtemps que j'ai le jeu c'est un peu plus en anglais donc je comprends pas donc pas vraiment le tout en fait et là vous voyez il y a une étoile de neige vous allez voir je vais amener mes troupes sur ce bizarre et vous allez voir ce qu'il se passe la température baisse et du coup les hommes subissent donc le... les problèmes du contrôle du climat enfin ça dépend si vous êtes près du feu ça va vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez vous avez un petit peu si on en mette un centre à moins 40 c'est une mer l'unité elle gèle et elle meurt si vous la dégagez pas de là elle va mourir mourir de froid nous avons le point je pense que nous ne sommes pas armés c'est bien nous allons arriver nous allons l'assurer c'est bien évidemment ce qui est chiant c'est qu'avant dans la compagnie Fieros 2 enfin dans la compagnie Fieros 1 dans la compagnie Fieros 1 c'est une fronte et tout le bazar on avait un Team Clis on mettait d'appeler toute l'équipe d'un seul mais là nous il faut rencadrer toutes les unités pour les pour les sélectionner vous voyez chaque fois prendre un écran et rencadrer les faux hommes eh non ces guerres on a vraiment pas mal ah bizarre en accrobie donc ça veut dire pendant 2 minutes on aura les conditions climatiques comme ça ça je vais tout je crois que je vais nous je crois que je vais je crois que je vais vous êtes c'est qui vous êtes pour nous vous êtes nous 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 J'ai déjà fait l'immunité, super, les conscris c'est vraiment la merde Je peux avoir les trucs de choc et les snipers aussi Ce qui est marrant c'est que quand vous prenez le commandant là, le sniper c'est des hommes Quand vous prenez le commandant, le sniper c'est des hommes Vous avez entre 0 et 100 directement au début de la partie Mais là quand vous voyez l'immunité qu'il faut, c'est 9 gars et vous avez 2 hommes C'est vraiment nul Les ennemis ont pris notre secteur de l'immunité Je pense que c'est une destination confirmée Ça vous montre même le compteur d'immunité qu'elle a tué, c'est vraiment débile Qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans Compagnon Firoz 1 On s'en foutait, on avait le compteur sur la gauche et la droite en dessous Un secteur est à risque Vous voyez le nombre qu'on avait fait de tuer avec les bâtiments, l'affronterie et tout ça Donc ce qu'il faut de bien, vous n'avez pas gaffe Red Army, à votre service Les forces ennemis ont essayé de capturer notre territoire Putain, il n'y a pas plus encore Putain Moi je suis là, non non, donc c'est... C'est celui-là, c'est l'autre Ouais Euh... Ouais, c'est celui-là Ah voilà On va construire Les conscripts ici Ah ouais, la renforcement, c'est comme dans la Compagnon Firoz 1 Aucun problème, c'est juste renforcé ici VK Les médecins sont directement dans le QG Ici, il faut faire des recherches Voilà, toi, on a un anticharque, ça fait le tri Les remplacements ont arrivé à l'extérieur Je vais vous ranger sur le QG Les unités de Chubb, avec la GPSH-41 Oooo, mon arbre favorite Et je vous garantis que vous en avez deux, trois, comme ça Les unités aux allentour, elle a une grave vie de fou Et là, vous avez les modes, ça, va plus soit Vous avez besoin de quelque chose à construire ? En fait, ce qui est bien, c'est qu'eux ne sortent pas de la casane, ils sortent de l'extrémité de la map. Ah ouais, voilà, donc le passage 41, c'est une machine gun package. Et là, ben, c'est... Ils ont juste des grenades antipersonnelles et des grenades fusionnelles. C'est tout ce qu'ils ont. Oh là, désolé. Des petits rames là, ah ben voilà. Ah, je vais essayer de trouver ça. Mais dès que j'ai le compétence du IS-2, j'aurai alors le IS-2 en arrière-garde. Je peux déjà utiliser le BMX Kachoucha. Le Kachoucha que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Ah, le bizarre a été filtré, donc il n'y a plus de bizarre. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus bien. Je vois la différence. Je vais aller en arrière-garde. 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 moyen. Ah ouais, le SS-56 c'est pas un char anti-char, enfin si c'est un anti-tank, mais il a aussi la capacité de tirer des objets d'artillerie, ce qui est pas mal, comme un peu le ZYS-3 dans le jeu. P.P.S.H. 41, on va bientôt être là. Ça va bien au centre, putain. Passe-moi un petit feu ! Je vais les aider à amener ce que là. P.P.S.H. 41, pour tout le monde ! P.P.S.G.M.M. P.D.A.R.I.M. La injuries, j'ai mis toi à sa, c'est du sang qui a non ? P.P.S.H.P.S.S.H.P.S.H.D. J'ai reçu si la résine. C'est trop de la ressapie. P.P.S.H.T.H.P.S.H.D. 뭐 ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est le cas de jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez besoin de quelque chose de démonstration ? C'est pas nécessaire. Mais il faut vraiment avoir de bon jeu. Le petit ondlet, mais on le voit à peine. On voit la différence en fait, on le voit presque pas. J'ai le IST, il le IST, il devrait être possible à obtenir. C'est peut-être un autre système. Je vais jeter le... Ce n'est pas facile de travailler dans ce temps-là. Chocs de troupes ici. C'est pas facile. Un 18 de clé ici. Par contre le pack 40 il est de compétence et de target... What ? Ouais d'accord. Dès que vous êtes... C'est le statut de vétéran, donc cela veut dire la 1er étoile. Dès que vous explique ce qu'il faut. En fait on vous explique ce qu'il faut. Plus c'est un armôme mur et... C'est tout bazar quoi. C'est fini ! Nous allons re-locater cette gun Machine gun, prête ! C'est parti 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 ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Là, on a le droit au KV-8 Avec un push-flap Attendez, je reviens ! OUI ! C'est parti pour quelque chose ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a le droit au KV-8 ! Le clavier augmente jusqu'à 10,15 ! C'est parti ! C'est plus aussi fun qu'avant ! Et les clavier a repéré un 0 ou 2 ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ennemis, contact ! Blizzard conditions are now in effect. Ils sont firing on us ! Encomning ! Faire ! Ennemis, on va tirer ! Ennemis, on va tirer ! Ennemis, on va tirer ! Ils sont venus ! Ennemis, on va tirer 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 ! Attention ! Ennemis, on va tirer ! Yeah ! On est en attaque 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 ! C'est sûr qu'il m'a dit ça. T'as l'intérêt à se bouger sur ton endroit. T'es trop bas ! T'es l'intérêt à se bouger sur ton endroit. T'es trop bas ! T'es l'échoué ! Comme le terrain on va te vers où ? Ça veut dire qu'ils y reviennent. T'as pas wegen de LFMT ? C'est bien pour nous expliquer comment tu veux revenir en même temps ! Je suis comme ça en deux secondes ! Tu seras plein de victimes partout ! En tout à moins Russie. T'es l'intérêt à trommel ! Eh bien ! T'es l'intérêt à la russière ! T'as déjà rien ! Euh là ! Ah oui ! A dernier point j'avais oublié ! Evidemment tout est en anglais mais surrender ! veut dire se rendre et on ne peut pas se rendre dans la compagnie féroce 2 dans la bêta test puisqu'en fait c'est pas la bêta test c'est un petit débat c'est une débarque c'est une débarque Nous devons y bouger C'est une débarque C'est un débarque C'est un débarque C'est des pistons d'essence comme ici mais c'est dans les mines C'est vraiment dans les positions d'observation c'est juste qu'il ya tout à l'heure j'avais dit les positions c'est comme des positions stratégiques je pense que c'est pas parmi les positions stratégiques c'est vraiment parmi les plus sur munitions et de foule d'essence en fait donc c'est comme des postes d'observation mais avec une cache d'armes munitions et une cache d'armes d'essence c'est clair par ce point là pour moi c'est que le IS-2 il est ici et le KV-8 il est ici moi j'ai aussi les E34 et E36 enfin d'abord voilà un IS-12 c'est cher j'ai un 210 d'essence c'est encore pire que dans compagnon firme c'est encore pire c'est encore pire c'est plus que je veux Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'espère que le didacticiel, en français, va me montrer comment ça marche. Et qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, ça a carrément ça. Avec un lanceur d'arrivée. C'est un fracé de l'arrivée. DPSH, on y va ! D'où est-ce que ça marche ? Ah, chargement de... Ah, mais je vais essayer sur les mûters. D'où est-ce que ça marche ? 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 Comment merit-on toi ? Quel è high ! Qu'est-ce que vous avez pour nous ? Vous ne pouvez pas faire tout de nous ! Liberate ces points ! Secure ces points ! Ils auront de l'arrivée à ce territoire ! We are training and discipline ! C'est de l'arrivée ! F***ing flamethrowers ! Corée des points ! F***ing flamethrowers ! C'est bien, c'est de l'accorder ! Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une crainte ! Le안� swimming ! Elles ne veulent pas faire attention ! Sur le temps ! Vous n'avez pas besoin de lui ! Non, c'est une crainte ! Il y a huit, là. Le char l'eau ferme, là. C'est là ! Merde ! Là que je l'ai vu au char, il y a peut-être qu'il y a peut-être là, ça. C'est là ! Il faut utiliser le lance-là. T'THIN! Il y a jetta sur l' Terror. Il y a tout! C'est là tout ! Il y a aussi s'étudé ici ! Sous-titrage ST' 501 Un autre véhicule a été perdu dans la défense de la Rodina Il fait son boulot Bon j'ai essayé d'avoir un autre KS-2 ce serait bien 2 KS-1 2 KS-1 C'est un truc Le T-34 en fait c'est le T-34-756 Comme j'ai expliqué avec votre commandant Vous pouvez avoir un KS-85 Evidemment il est meilleur avec le T-34-85 C'est certain Qu'est-ce que tu veux camarade ? En fait c'est ça Les équipes de mortiers qui perdent leur armes Elles s'enfuient et ne reviennent pas au combat C'est sûr Mais c'est des cas Ah oui 14 quand même Et un 122mm Un canon Ah 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 C'est un T-34 J'ai vraiment pas compris Je m'entraîner là-dessus Ah ah c'est ma vache Franchement je l'我也 dégagé Et normalement il est mis traiteuse à l'arrière J'ai mis traiteuse à l'arrière J'sais pas si il m'entraîner je pourrais le combat Mais C'est-ce que je l'ai dégagé ? C'est-ce que là ? Et il n'aimé ni 13 à l'arrière Et il n'aimé ni 13 à l'arrière пример que quand on va C'est parti ! 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 ! 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